Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 au 28 juillet pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine avec l'oracle du Cercle et également avec l'oracle Ad Infinitum. Vous avez le Cercle de Sorcières et de Fées qui nous parle de magie, il y a de la magie dans l'air pour vous cette semaine, les Sagittaires, c'est très beau. Vous allez peut-être vous sentir connecté à la magie de la vie, vous allez recevoir aussi cette magie avec gratitude et bonheur. Le soleil vient au trigone de votre signe ici en Lyon, c'est très positif pour vous. On nous parle aussi de connexion aux mondes invisibles, vous allez peut-être recevoir des messages intuitifs, des signes, des synchronicités qui vont vous montrer que vous êtes guidé, que vous êtes entouré, que vous êtes protégé également. Alors que nous dit l'oracle Ad Infinitum ? On a deux cartes qui ont sauté. Alors, on a le chakra sacré, je mérite d'expérimenter des relations épanouissantes et passionnées. On est sur des questions en lien avec le relationnel, effectivement, avec Jupiter en gémeaux, à l'opposé de votre signe. Ça peut venir mettre de la friction un petit peu dans le rapport à l'autre et questionner en fait vos valeurs, vos besoins, vos objectifs vis-à-vis des relations. On en parle après, mais on a un grand trigone, enfin je vais en parler maintenant, un grand trigone en signe d'air ici qui se construit à partir de la lune en verso, du nœud sud en balance et de Jupiter en gémeaux. Et vous, en tant que signe de feu, vous êtes particulièrement favorisé par ce grand trigone qui va stimuler des relations, une réflexion aussi, des échanges intellectuels, une expression de vous-même qui va être renouvelé, stimulé. On a aussi le soleil en lion qui accentue cette confiance en soi et cette expression de sa créativité, de ses besoins fondamentaux et de tout ce qui va mener en fait à votre épanouissement personnel. Ici, je vois aussi qu'on a l'axe nœud nord, nœud sud, les nœuds lunaires ici qui sont actuellement effectivement sur l'axe bélier balance. On est dans la question du rapport à soi, du rapport aux autres, se libérer du besoin de concorde pour se prioriser à nouveau. Ok, donc, ok, premier message. Deuxième message, vous avez le chakra couronne ici, je choisis de m'aligner avec la lumière divine qui brille à travers moi. Voyez cette magie ici qui est annoncée par l'oracle du cercle, elle est reprise dans cette carte oracle. Je choisis de m'aligner avec la lumière divine qui brille à travers moi. Le soleil est encore dans la danse. Ce soleil en lion, il vous apporte beaucoup de clarté, beaucoup de puissance pour avancer. Et on est encore avec les nœuds lunaires. Il y a peut-être des choses aussi en lien avec la mission de vie. Avec la mission de vie, se reconnecter à votre mission de vie, à votre mission divine. Ou en tout cas, sans employer d'expression trop grandiloquente peut-être. Ce que, voilà, le rôle que vous avez à jouer, que vous sentez, ou vous vous sentez connecté à ce rôle-là. Ou bien vous êtes en train d'aller vers, vous cherchez des réponses en lien avec cela. Et il y a vraiment cette idée de ressentir la magie en soi, le divin en soi, le sacré en soi. Et de se respecter en tant que tel, au travers en particulier de sa relation à l'autre. D'une relation qui se doit, quelque part, d'être épanouissante. Donc vous allez aussi attirer à vous par cette vibration positive, des relations positives à leur tour. On va voir ce qui vient aussi par rapport à la lune. Dernier quartier de lune en taureau ici sur le dimanche 28. On va regarder le message du tarot. Alors vous avez l'impératrice. L'impératrice qui nous parle de stabilité, qui nous parle de joie, qui nous parle de reprendre son propre pouvoir aussi. Alors ce dernier quartier de lune en taureau, il est tourné autour de l'idée de profiter de la vie. Peut-être de se reposer. Son message, c'est vraiment carpe diem. D'accord ? On est dans cette abondance de repos, cette abondance de bien-être, de plaisir qui va aussi stimuler votre créativité. Et le chakra sacré, il est connecté à la créativité. D'accord ? Donc peut-être que vous allez avoir envie aussi de vous connecter, de vous reconnecter à votre créativité. Le soleil en lion est très porteur sur ça, exprimer sa créativité. Se lancer dans des projets créatifs, les faire fructifier. Et l'impératrice, elle marque ça aussi. Donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir, certes on a le repos, mais il peut y avoir aussi la joie d'être investi, impliqué dans des projets qui vous tiennent à cœur parce que vous créez, parce que vous libérez votre imagination. Vous libérez un potentiel qui a besoin de s'exprimer. D'accord ? On parle aussi de cette recherche du confort matériel avec l'impératrice. Confort matériel, confort dans les bonnes choses de la vie. Et puis on est aussi sur une évolution, quelque chose qui est un peu en expansion avec le 3. Expansion, fertilité, croissance. Il y a aussi tout ça. Tout ce qui est là, reconnexion à son féminin sacré, à ses intuitions également. À l'amour inconditionnel que vous pouvez vous apporter au quotidien. Ok, allez, on va voir les messages justement au quotidien sur le lundi 22 avec ce transit du soleil en Lyon. Quatre deux bâtons et de l'argent inattendu. Bon, alors ça peut être de l'argent, son nom est trébuchant, mais c'est aussi l'abondance qui vient à vous. Il y a une célébration, peut-être que c'est cette célébration qui va constituer un élément d'abondance. Ça nous parle aussi de la stabilité qu'il y a en vous, de cet ancrage, de cet équilibre intérieur qui, par une vibration positive, fait venir à vous le positif. Très 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 bien ça. Ouais. Sur le mardi 23. Alors, 7 de coupe et un enterrement. Alors prenez-le avec des pincettes. Peut-être que vous savez que vous allez dire adieu à une personne, en tout cas à son enveloppe incarnée. C'est possible. Mais je sens surtout qu'il y a une fin. Il y a quelque chose qui se termine sur des confusions, sur un manque de clarté par rapport à des relations, par rapport à des blessures, par rapport à des doutes intérieurs. Vous y voyez de plus en plus clair. En fait, tout vous guide par les synchronicités, par les hasards, par les feux verts, les feux rouges. Tout vous guide vers une compréhension de ce qui doit se terminer. C'est possible que ce soit dans le relationnel, c'est possible que ce soit dans le situationnel, dans des situations professionnelles, des situations de vie où les choses dans la matière sont organisées d'une manière ou d'une autre. On a Mars au trigone de Pluton jusqu'au vendredi, non jusqu'au samedi et aussi Mars au sextile du soleil toute la semaine et jusqu'au 5 août. Ce sont des énergies de transformation. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité pour transformer, du courage pour s'affirmer et pour avancer. Donc là, en fait, je sens que cette énergie de Mars, elle va vous apporter, on la retrouve dans l'équilibre de votre chakra sacré. Par le biais de tout ce qui peut être connecté à l'intimité, ça c'est possible, qui est ce domaine-là à travailler pour vous. C'est le chakra qui est connecté à tout ce qui est intime, mais aussi à tout ce qui est créatif. Donc je vous invite aussi à explorer tous ces domaines-là pour dépasser, pour avancer sur des confusions, des doutes et des choses qui sont à boucler, à terminer. Sur le mercredi 24, qu'est-ce qu'on a ? 4 de coupe, c'est pensé. Alors, il y a un peu de contemplation là, je pense. Un temps pour soi, un temps pour guérir, pour libérer. La lune est en poisson sur ce mercredi, opposée à la lune noire véritable, donc en vierge, qui nous parle de libérer en fait ce qui est retenu, ce qui a besoin d'être contrôlé, ce qui a besoin d'être parfait, ce qui est suranalysé. On se libère de tout ça, on lâche prise sur le mental. Alors, on a bien ses pensées, mais avec le 4 de coupe, on retourne à une pratique peut-être méditative, on se recentre sur soi, sur ses besoins. On sort un petit peu du brouhaha, du tumulte autour de soi, pour se reconnecter à soi, pour lâcher le mental, pour arrêter aussi de penser à votre autre ou à une personne qui pourrait aussi avoir un petit peu un côté obsédant. Donc, vous vous sentez de façon magnétique, tout le temps à penser à cette personne, ou bien c'est l'autre aussi qui vous poursuit, qui vous fait sentir qu'elle est là, qu'elle veut des contacts. Et il y a une prise de recul par rapport à tout ça, pour aller vers plus de sérénité de toute façon, d'accord ? Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 25, 3 de coupe et la grande chance. Alors, vous avez de la chance cette semaine, Jupiter va jouer en votre faveur, je pense, bien composé. Et en fait, cette opposition, elle invite aussi à explorer sa part d'ombre, ses doutes, ses peurs, pour libérer tout son potentiel. Vous faites venir la chance à vous en vibrant l'énergie de l'abondance, d'accord ? Je le redis. Le 3 de coupe, il y a clairement des rassemblements sur la semaine, avec vos amis, avec la famille. Il y a un côté très fraternel, très dans le plaisir au quotidien, de la joie partagée, une envie de danser ensemble, de s'amuser, de se détendre ensemble. Et c'est peut-être ça aussi qui constitue cette grande chance. C'est peut-être de revoir aussi des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. C'est très positif sur ce moment. On a Mercure aussi qui entre en vierge. Et la lune est au sextile d'Uranus. Donc en poisson, on est en train de se libérer et d'accepter des changements dans la matière, avec une pensée assez concrète, en fait. Pour aller, alors non pas dans l'anxiété, là je sentais qu'il y avait un peu peut-être de suranalyse, des choses comme ça. Mais au contraire, pour regarder les choses de façon pratique, pour aussi aller dans le détail, mais pour une juste cause. Parce que c'est nécessaire de ne pas avoir une vue qui serait trop une vue d'ensemble, mais de regarder dans le détail pour comprendre quels sont ses besoins, qu'est-ce que vous avez affirmé, qu'est-ce que vous attendez quelque part de la vie. Ok, donc l'abondance qui vient à vous, là. Sur le vendredi 26, roi de bâton, alors ça, ça peut être vous, il y a un voyage. Ouais, je vous vois vous déplacer, là, clairement. Alors peut-être sur le vendredi, ça peut être un voyage physique, vous vous déplacez, peut-être que vous prenez l'avion, le bateau, le train, la voiture. Vous allez possiblement à l'étranger. Il y a un désir de s'affirmer, de continuer à projeter aussi sur ce voyage que vous programmez. Peut-être que le départ, ce n'est pas pour tout de suite. Il y a une affirmation de soi extrêmement puissante, extrêmement forte, qui apparaît, là, et qui passe par les guérisons. On a Chiron qui prend une marche rétrograde sur ce vendredi. Prise de recul par rapport à tout ce que vous avez déjà transmuté, libéré et guéri. Très, très bien. Après, ça peut être vous, ça peut être aussi un natif du signe du lion, un bélier, une polarité masculine, ça peut être un homme, mais pas que. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous fait voyager. Alors, ce voyage aussi peut être intérieur, d'accord ? Il peut être émotionnel, il peut être spirituel, d'accord ? Ça peut être cette personne qui impulse quelque chose aussi en vous. C'est cette relation épanouissante et passionnée qui vient vers vous également. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait un voyage pour vous retrouver. Sur le samedi 27, reine de coupe et la communauté. Ah oui, mais voyez, vous êtes bien entouré cette semaine. Ça ressort clairement. Et on voit que ce rapport à la communauté, il est basé sur l'énergie d'amour inconditionnel. Donc, en fait, je pense que vous quittez certaines relations toxiques, effectivement, mais vous avez aussi des personnes sur qui vous pouvez compter, qui sont dans une dynamique d'épanouissement mutuel. Et vous apportez de l'amour, vous vous apportez de l'amour, cette communauté vous apporte de l'amour, une fraternité, une amitié. Ça peut être la famille aussi. Ça peut être famille de cœur, famille de sang, famille d'âme, des amitiés. En tout cas, c'est très positif. Pour certains aussi, on me parle de communauté sur les réseaux sociaux. Vous apportez votre lumière, votre amour sur les réseaux sociaux. Vous éclairez les gens. Ça, c'est possible également. Ici, on a une lune conjointe à qui on continue à être dans ce processus, de toute façon, de libération, de guérison, clairement, ou de compréhension, en tout cas, du chemin parcouru par rapport à ces guérisons qui ont déjà été validées, d'une certaine manière. Et sur le dimanche, dimanche 28. Alors, ouais, ça c'est... Alors, il y a des nouvelles un peu moins sympas, apparemment, avec le diable. Mais attention, je vous dis, je pense qu'il y a quelqu'un qui souffle le chaud, qui souffle le froid dans votre entourage. Prenez-le avec des pincettes. Profiter de la vie, c'est le maître mot, la maître expression de cette journée. Ne vous laissez pas détourner de votre aspiration à la joie et au bonheur par des énergies tierces. Ça peut être ces personnes qui vous enfument, qui vous mettent le doute, qui sont dans leur propre peur, dans leur propre vide intérieur. Après, c'est peut-être aussi votre part d'ombre qui s'exprime. C'est peut-être aussi ça, quelque chose qui est à libérer, à reconnaître. Donc, les mauvaises nouvelles, c'est de voir que, bah ouais, il y a encore des trucs à aller travailler. Je suis comme ci, comme ça. Vous êtes, vous vibrez, d'accord ? La lumière divine, elle est déjà en vous. Il suffit de la faire émerger. Elle est là. Mais là où il y a la lumière, il y a toujours l'ombre. Et ici, ce diable, je le ressens comme une énergie de l'ombre. C'est aussi la reconnaissance, simplement, de notre dualité. Une âme avec un égo, une âme incarnée, ça fait partie de notre dualité d'être humain, terrestre, vivant, sur la planète Terre. Et ça, c'est aussi en nous. Donc, c'est peut-être cette, entre guillemets, mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que, oui, il y a un chemin qui est à parcourir tout au long de sa vie. Mais en même temps, vous allez vers l'impératrice. Donc, c'est reprise de son propre pouvoir. Il y a une affirmation, il y a quelque chose qui grandit énormément en vous. En reconnaissant cette dualité, vous avez... On me dit de vous dire, vous avez tout compris, quoi, voilà. Et que tout est mouvement, et que tout est évolution, et que c'est OK comme ça. Ça va. Tout est OK. C'est la magie de la vie qui s'exprime ici. La magie du divin qui vient aussi nous toucher sur les plans terrestres. Eh bien, voilà, les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Et si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune. J'ai un avion qui passe au-dessus de la tête. C'est un appel au voyage. Donc, les vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Un grand merci pour votre présence, pour votre soutien. Merci à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.